Donner deux inconvénients des caniveaux bouchés Les caniveaux bouchés entraînent de l'insalubrité dans des quartiers, donc ça rend le quartier sale et aussi, si le quartier est sale, cela va provoquer l'enregistrement des moustiques dans des quartiers qui vont infecter donc des maladies aux rivérins dans ces quartiers. Lorsque nous avons des caniveaux bouchés, les inconvénients que cela peut causer, nous constatons que les caniveaux bouchés causent des eaux usées, ce qui entraîne la dégradation des passages routiers. Et aussi, ces eaux usées peuvent aussi avoir comme conséquence de l'appel du paludisme sur la population. Les inconvénients, c'est que lorsque les caniveaux sont bouchés, l'eau sale va remonter à la surface, donc au niveau des rues, et l'eau va circuler sur la chaussée. Et cela, ce n'est pas bon. Deuxièmement, ces eaux sales provoquent des étangs dans des endroits et donc ça peut être un nid pour les moustiques. Les inconvénients liés aux caniveaux bouchés sont nombreux et peuvent entraîner des conséquences graves. Des risques d'inondations, la détérioration des infrastructures, des problèmes de santé publique, l'augmentation des risques d'accidents. Aussi, les inondations et les dommages aux infrastructures entraînent des coûts supplémentaires pour les réparations et l'entretien, pesant sur les budgets municipaux.